bonjour bonjour mon arsoine salam bonjour néo pocket et dites bonjour à nos amis les abonnés je les connais pas c'est pas bonjour aux inconnus c'est des cons non mais ça va pas de dire des choses pareilles on est ce qu'on veut c'est notre chaîne ouais sinon on apporte le pognon oui mais c'est moi qui vous donne votre argent de poche quand même ils n'ont pas moi c'est nul on a plus de pognon du pognon du pognon du pognon du pognon non mais pourquoi faire vous allez encore acheter des bonbons on va la paix 4 avec la mère des jeux les animaux les moments non 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 et non pas de jeu c'est trop violent si vous voulez on se fait une dégustation à la veille de brioche pure beurre la connerie oui on fait du pognon du pognon du pognon du pognon oui ça va on va voir un petit peu tous les achats de ce mois d'avril on est au mois de mai on va voir tous les achats lors de ce mois de mai de suite après le guérir et oui bienvenue sur games de za tv moi je suis avec alexandre 2a et antoine 2a pour vous présenter assez vite nos achats du mois de mai on est en mai ça mais fait ce qu'il te fait c'est ce qui te plaît alors j'ai fait ce qui me plaisait je suis allé à paris j'ai fait des boutiques on m'a fait des dons on m'a enfin voilà on va vous montrer tout ça on commence par on va commencer par ville grenier de porto vécu alors ça c'était deux semaines qu'est-ce qu'on a eu ville grenier de porto vécu ça je l'avais eu pour un euro une housse une housse une housse de 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 ds ou de trois ds 1 pense que tu mettais la ds là les jeux là les petits accessoires câbles c'est rigolo avec trois ds tu vois j'en ai trois ds hop ça je l'ai eu pour 1 euro ensuite alors ça c'est deux dvd belges un petit dédicace à mes amis à tous mes amis belges dont notre ami track enjoy avec qui j'étais à la pixel day donc dick neck je l'ai trouvé un dick neck alexi et il était une fois une fois un fouet une fouet il était une fouet une fouet donc voilà ça a l'air rigolo deux films belges humoristes je crois que je les ai eu à 1 euro les deux ensuite je me suis rendu compte que je l'avais déjà c'est le mort une mortal kombat destruction finale et en fait je l'avais déjà je l'ai eu à 1 euro et c'était l'autre que je recherchais c'est pas celui où il ya christophe lambert je recherche l'auge les quand on vhs je les prends dvd ensuite ensuite on enchaîne une bd cosmo cats cosmo cosmo c'est bon ok voilà voilà une bd cosmo cats c'est rigolo enfin avec des jeux à la con derrière donc voilà c'est pas dessiné par les joueurs les dessinateurs originaux numéro 5 deux histoires complète quand même je sais pas si vous avez connu cosmo cats à l'époque c'est devenu après enfin le titre original c'était sundercats et c'était cosmo cats c'était quand il avait importé c'est l'heure de l'export de l'importation en france alors je les avais en loose oui sport oui parti et il était avec je crois que j'avais eu un petit lot pour même pas 10 euros 3 pour 8 euros non pas ça oui psa de ps1 alors avec ça alors c'est assez compliqué l'histoire c'est assez compliqué alors l'histoire c'est assez compliqué ouais je pense que c'est ça momo c'est quoi ça momo c'est moho mort 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 mais c'est un jeu de quoi ça un jeu de combat sur ps1 momo moro le disque moro moi c'est pas mon gros c'est mort bon et mon gros qu'est-ce qu'il y a eu d'autre momo ça c'est quoi ça alors disney winnie l'ourson la chasse au miel de tigrou ouais bof on l'avait déjà eu donc il manque la jaquette dans les quatre avant de s3 ça non j'avais sur un autre je crois que c'était un autre centre non seulement ouais non je crois que c'est tout moi je crois que j'avais eu tout ça pour eux j'ai plus 8 euros je crois un truc comme ça mais enfin une misère misère pour vous pour certains ça va sembler cher où il a fait l'achat ouais mais moi j'ai momo je momo le resident evil 5 je crois que je l'avais eu à 3 euros un stand vide grenier avec tu rock tu rock je crois que j'avais eu pareil 3 euros comme ça sur ps3 les deux ensuite heavenly sword je sais pas pourquoi j'ai pris celui là intrigué par la jaquette je me suis dit tiens on va voir on va essayer plutôt en bon état hop 3 euros également ensuite star wars ah non oui star wars kinect ah c'est comme la playstation verre mais sauf pour les box oui voilà c'est ouais sauf que c'est pas tu mets pas le casque c'est détecteur de mouvement comme la wii en fait non comme le non le move ps move oui comme la wii voilà plus qu'à tourner star wars bon à voir je pense qu'il manque un accessoire pour faire l'épée quand même je pense aller suivant je sais plus comment je l'ai eu franchement mais c'était un mot à ça je l'ai eu gratuit offert par bertrand à mon ami bertrand donc un petit coffret collector avec un petit petit bouquin petit art book je suppose que c'est voir ce qu'il y a dedans des illustrations et un petit coffret vraiment vraiment très classe c'est un art book c'est plutôt voilà des illustrations ok 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 c'est bon c'est bon allez c'est bon 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 super on enchaîne ah ça c'est les conseils de marco pour 5 euros sur ds wario ware touché 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 complet alors il m'a dit que c'était un jeu super marrant qu'il fallait absolument que je l'aie donc je vais le tester marco premier hop 5 euros ensuite finit alors ensuite vide grenier à paris pourquoi tu veux faire ça juste après finit pour les appareils à vivre à paris c'est tout ça 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 alors ça alors j'avais eu dragon quest sur sur ds sur un petit stand qui payait pas de mine s'il y avait trois jeux ds dont celui là et une peluche c'est la peluche de bimbo 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 j'ai eu les deux pour 7 euros voilà fait un petit prix sympa je vois que rien que pour le dragon quest c'était déjà une bonne affaire et je m'en sors avec une une peluche quasiment neuve parce qu'elle a encore l'étiquette voilà un peluche un personnage inspiré de la game boy je pense que ça crève les yeux alors une game gire que je voyais game gire game gire tu sais pas tu sais pas tu sais pas toi tu as terri tu crois que tu sais tu as connu ça c'est quoi on s'y présente aux gens c'est la première console portable de ségar et qu'est ce qu'elle avait comme caractéristique des rétro éclairé et et en couleur ouais j'étais presque ouais presque et c'était quoi son gros défaut il fallait beaucoup de pays voilà il y avait ces pelles les bébelles si pépilles si pépilles alors 15 euros elle me garantit qui marche à mon avis il marche pas les condensateurs ils sont HS c'était ah ouais non ça c'est l'obsolescence programmée elle existait déjà à l'époque de je crois qu'il n'y a aucune game gire d'époque qui marche il faut changer les condensateurs systématiquement ah donc et j'ai fait baisser le prix à 12 euros elle me avait quand même un peu été un peu sceptique alors c'est alors une belle ps2 silver slim 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 fast et bon sans jeu dedans mais en plutôt bonnet pas quel état quelques rayures dessus malheureusement on va essayer de faire partir ça c'est pas mince non moi après sur la façade ça va plutôt pas trop mal ça tombe bien parce que j'avais des manettes silver 2 et elle me l'a fait je crois à 8 euros comme tu as deviné je crois que c'est ça c'était 8 euros elle voulait m'en vendre une noire aussi pour le même prix je dis non non je veux juste la silver c'est une raciste ça alors ça ouais sur deux stands différents un euro de chaque un euro le yoshi comme ça je crois qu'il est un peu cassé il manque une petite option et me yoshi sur une moto qui ne tiendra jamais debout voilà ça alors ça j'avais eu sur un petit stand un type qui un gamer parce qu'il vendait pas mal de jeux une game boy notamment à 30 euros j'ai pas voulu acheter mais j'ai trouvé cette petite curiosité j'ai reconnu de suite c'est l'action replay pour ps1 un peu faire passer passer les jeux étrangers il m'a donné aussi enfin vendu une démo de xbox one de xbox la première et un super smash brawl bros super smash broche 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 brochette ok super broche pour je sais plus je crois ça m'a fait 5 euros le tout mais vraiment un prix très intéressant tu es obligé de casser la game gear pour ça c'est la gueule ou tu vois ok donc ça c'était à paris ensuite ça ça allez un don un ton de mon ami julien c'est le juin qui t'a coûté aujourd'hui merci juju alors une lynx portables 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 d'atari donc la concurrente de la game gear merci voilà donc il y avait la particularité comme vous voyez d'avoir les boutons ab ici les boutons ab et de l'autre c'était une console prévue à la fois pour les gauchers et les droitiers et on pouvait même jouer sachez le à la verticale il ya des jeux on joue à la verticale alors j'espère qu'on en a dans le tas c'était un écran 16 9e par rapport à la game gear que l'on a là regardez c'était un écran 16 9e c'était un des premiers écrans 16 9e sur portable enfin 16 9e il n'est pas vraiment 16 9e je crois il est un petit peu plus large et donc il va il ne l'a pas fourni tout seul il est vraiment en super état franchement on est pas loin mint de chez qui il est presque presque mine je vous jure il est vraiment super bien concerné en super bon état alors des jeux il m'a fourni quelques jeux avec california games california games 5 vous connaissez sûrement qui était sorti à l'époque sur un peu toutes les consoles donc avec des jeux de sport gauntlet un jeu d'aventure un qui était sorti également sur la plupart des consoles et micro ordinateurs à l'époque électrocop électro cop se connaît pas le policier électricien ok zarlord ménstein d'être zarlord tezart l'oppe n'en est pas un droit d'organisation d'accord mais je suis pas chieps chips chips challenge je connais pas non plus on a découvert tout ça miss pacman alors miss pacman bon ça n'a pas besoin de vous présenter je pense que c'est une pochette mcdonald avec le petit oiseau je ne sais plus comment il s'appelait l'oiseau mcdonald mettez le dans les commentaires l'espèce de piou piou là très très mal fait et un peu obèse enfin bref il y a une notice des jeux alors il nous a fourni quelques notices de jeux bon pas tous mais il ya quand même celui de la lynx directement c'est super pas la boîte mais c'est déjà bien la notice en français s'il vous plaît et le câble d'alimentation et le câble d'alimentation original d'atari génial donc voilà allez on continue avec eux non ça alors ça c'est achat à paris chez rétro gaming rétro game rétro player player game rétro game stop rétro game rétro gamer rétro truc je mettrais en dessous alors il y avait une promo rétro game shop simplement alors ils faisaient une promo bon à la fois sur les jeux oui sur les jeux bon qu'ils ont la plus grosse quantité ps3 ps2 malheureusement pas sur sur les gamecube ce qui est vraiment très old school et vintage ce qui est vraiment rétro rétro quoi donc sur ps2 une promo deux jeux achetés le troisième offert ou trois jeux achetés le moins cher gratuit voilà l'idée c'est ça donc j'ai pris trois jeux de la même valeur et on pouvait prendre que dans la même catégorie sur la même console un time crisis 3 donc à 7 euros 6,99 euros on l'avait déjà mais en loose là je l'ai en complet et pourquoi je l'ai pris quand même alors qu'on l'avait déjà parce que c'était pas cher non parce que on peut brancher deux consoles et jouer avec deux pistolets sur deux écrans séparés avec un camion et voilà c'est un petit peu joué en coop en fait exactement sur deux écrans séparés c'est un truc qu'on voudrait tester et on le testera un jour on fera peut-être une petite vidéo là dessus ce sera ça fera partie en tout cas des animations qu'on veut proposer sur la prochaine journée jeu vidéo pas à jaccio parce qu'il faut monter deux grosses télés c'est un peu compliqué si on avait un camion je l'aurais amené à jaccio mais bon c'est un peu compliqué alors ensuite toujours sur ps2 donc king of fighters maximum impact le premier king of fighters en 3d alors je sais pas si c'était une très très bonne idée de la part de snk de s'essayer la 3d sachant que bon c'était les spécialistes du jeu de baston en 2d surtout sur neo geo on va dire que voilà il n'y avait pas mieux donc c'était une curiosité juste pour l'histoire je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait ensuite dino stalker sur ps2 également c'est aussi un jeu au pistolet avec le jac gun 2 donc vous allez pouvoir dégommer du dinosaure ça vous plaît ça suivant monte monte ouais c'est un don qui a été acheté par daniel à notre ami daniel de l'association qui a acheté ça chez media rome au 207 rue de rome à marseille métro castellan pour vous y rendre wizard and warrior un jeu qui a marqué mon histoire personnelle du jeu vidéo ça peut-être pas marqué plus que ça autre que notre génération en fait même s'il ya eu trois épisodes mais il y en a eu que sur nes il n'y a pas eu sur d'autres consoles wizard and warrior c'était une petite saga un jeu très sympa en très très bon état il ya le fourreau il ya le polystyrène il n'y a pas la notice mais la boîte est en très très bon état et le tout pour 25 euros ça reste quand même un bon prix pour un jeu comme ça même si il n'y a pas la notice et vous allez trouver ça limite on la retrouvera la notice pixel day ensuite unboxing alors des colis qui ont été un peu déjà ouverts mais vous ne saviez pas ce qu'il y avait dedans et qu'est ce qu'il ya vite 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 il m'endors je m'endors alors un chargeur nintendo parce que ça sert toujours les chargeurs usb à la fois pour les consoles mini mais aussi pour les raspberry pour votre téléphone ou pour tout accessoire qui aurait besoin d'un rechargement sur secteur en usb code name steam je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce jeu c'est un jeu appelé les habibos fire emblem à renforts je sais pas si j'en ai je crois qu'on en a un petit ok bah ça a l'air d'un petit jeu d'aventure sympa en 3d sur 3ds donc j'ai eu pour même pas un euro ensuite sur ps4 on s'y attendait pas un jeu ps4 en vr donc robinson the journey un mec qui est perdu sur une planète qui doit retrouver l'équipage perdu et qui doit affronter des dinosaures et d'autres bestioles enfin ça a l'air sympa un vrai rembassant il est pegi 7 donc vous devriez pouvoir y jouer tranquillement pas comme resident evil ensuite une maquette mazinger zed tu connais mazinger zed putain il est défoncé dessus c'est toi qui est non non c'est toi non non quand j'ai ouvert ouais 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 donc c'est une maquette de mazinger zed c'est le grand frère de goldorak on va dire connu très connu au japon un peu moins en france ah et là les instructions sont en espagnol si 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 muy bien c'est un montaje del modelo 3d 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 metalico donc c'est une maquette en métal chromatique en chrome voilà je voulais voir curiosité tout est pas trop cher je vous mettrai le prix en dessous ensuite alors selon le lot le lot le lot le lot je sais pas le lot le lot complet là ça vous allez trouver sa tête chère parce que c'est que du ps2 et est-ce qu'on va pour laetitia que ça fait plaisir voilà voilà c'était un petit peu aussi pour le grand service parce qu'elle voulait se débarrasser de tout ça et j'ai pas fait de chichi 50 euros je suis trop fort bon allez montre moi tout ce qu'il ya je suis trop fort oh tu es trop fort amen 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 merci le temps tâtre putain alors sur ps2 est ce combat on l'a ? non on l'a ? distant thunder je sais pas lire est ce combat the belcan war je sais pas lire allez tu vas lire les suivants ok sur ps2 les deux allez tiens vas-y tiens destroy all humans 2 all humans 2 all humans 2 tout ça mon star lab ok moi qui fais là kissen ok deux on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne on pas le temps de parler ça un petit choose a meub très sympa guerrilla strike comment tu dis ? guerrilla strike guerrilla strike guerrilla strike guerrilla strike par contre un vrai choose a meub comme on en fait plus panzer elite action les panzer panzer c'est des chars allemands de la seconde guerre sur psp wipe out pure wipe out c'est le chargement gratuit pure pure ace combat skies of deception sp après metal gear acid pas sp acide 2 splinter cell pandora tomorrow sur pae game cube et enfin sur ds sony crush nintendo ds et enfin champion champion de millenium european paintball series championship paintball 2009 je ne sais pas s'ils ont beaucoup joué à ce jeu c'est un jeu où tu joues avec le pistolet pour faire c'est mon lard d'ailleurs le pistolet c'est surtout le chien on a bouffé la moitié ensuite pour finir et puis d'aujourd'hui de porto dvd dix resident evil resident evil avec Mila Jovovitch et Michel Rodríguez, Michel Rodríguez, un dvd de Tzek Epido, un dvd qui a été tourné avec mon ami Pierre Ten, grand photographe international et mes deux potos Tzek Epido, je sais pas si vous connaissez deux humoristes corse qui ne sont plus sur scène mais qui ont fait des trésors comme celui-ci de Sketch et autres sur scène et à la télé. Une PS2 un peu défoncée. Donc ça je les ai eus pour deux euros, deux euros pièce. Ça, une PS2 à réparer, il y a la carte mémoire qui est coincée là, elle est mal sortie. Bon là il manque juste le capot qu'il y avait là, enfin le cache. Il y a la lime aussi. C'est pas la lime, c'est le cap vidéo. Il y a le cap vidéo aussi. La lime c'est un truc classique. Bon, un peu à nettoyer et à réparer. Et on l'a eus pour... 8 euros. 7 euros. On a fait baisser, on a fait baisser. Parce qu'on a dit, on n'est pas sûr que ça marche. Voilà, on a tout vu. Une danse de l'amibou ? Non. La prochaine fois, il n'y en a pas eu d'amibou. Ok, merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui continuent à liker nos vidéos. Et à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bye bye. Bye bye.